Merci, merci Martin. C'est un plaisir d'être avec vous. J'ai un peu l'impression d'être à la maison aussi, parce que Martin et Anne sont là, je connais pas mal d'entre vous, et ça fait plaisir. La semaine passée, on était à l'église de Libramon, et là c'est Joshua et Sophie, Sophie est originaire de notre église, on avait aussi l'impression d'être un peu à la maison. Et puis la semaine prochaine, on va ouvler, et nous verrons la David et Marie-Lyne. Notre église de Ouïe a pu s'aimer et être en bénédiction, et je crois que vous avez gagné un des gros lot. Martin et Anne. C'est vrai que je connais Anne depuis qu'elle est née. Voilà. Musicienne accomplie, mais surtout enfant de Dieu et consacrée au Seigneur. Je connais Martin depuis un peu plus de 20 ans, et je sais que c'est un homme intègre. qui aime son Seigneur. Est-ce qu'on a toujours été d'accord dans notre travail pastoral ? Non. Mais c'était souvent un coup de téléphone, je monte, ou tu descends, puis on s'asseyait, et je savais que j'avais en face de moi quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui était prêt à dire, j'ai fait une erreur, je te demande pardon, et à dire aussi, je comprends, t'as fait une erreur et je te donne mon pardon. Et on a pu travailler ainsi ensemble pendant tout un temps. Je me rends compte que votre Église a été quelque peu assaillie ces derniers temps, et encore la semaine passée, vous appreniez une autre attaque de l'ennemi. C'est normal dans la vie d'une Église, malheureusement. C'est aussi parfois le signe que le diable ne veut pas que les choses progressent, parce qu'il voit de bonnes choses et ça le met en colère. Ce matin, j'aimerais vous parler de diverses situations, et de comment le Seigneur peut nous aider à les surmonter, et à aller de l'avant. À l'Église de Ouïe aussi, on a connu des moments où on a découvert des irrégularités. Et il a fallu demander au Seigneur son aide, et puis passer à la vitesse supérieure. Le Seigneur bénit. Il est le Seigneur de la deuxième et de la 77e chance. Et il nous permet toujours d'aller de l'avant. Une division était arrivée dans une Église. Ce n'était pas prévu au programme. D'ailleurs, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais entendu parler d'une Église qui a prévu une division. Dans cette Église, les choses allaient relativement bien. Et ils avaient en particulier un ministère pour les malentendants, les sourds et les muets. Avec une dame qui se tenait là, sur le bord de l'estrade, à droite. Et elle partageait le message, elle partageait la teneur des chants. Et elle interprétait. C'était une équipe de trois ou quatre dames qui se relayaient. Et certains n'aimaient pas, parce qu'il y avait une dame sur l'estrade. Mais le pasteur conduisait l'Église et il tenait bon. Et voilà, son papa était très malade, et donc il a dû demander à être déchargé de sa charge pastorale. Et il est parti. Et on a commencé à demander pour des candidatures pour le remplacer. Puis quelqu'un a émis sa candidature, et elle a été accueillie favorablement. Et quand il est venu pour un premier essai, pour prêcher une fois, vous vous souvenez quand Martin est venu pour prêcher la première fois ? Bon, c'était un peu le même processus. Et il a regardé froncer des sourcils quand il a vu la dame qui était là sur l'estrade et qui faisait des gestes. Il ne trouvait pas ça très bien. Mais bon, l'Église l'a accueillie comme pasteur, et tout à coup les choses ont été de mal en pire. Une des premières rencontres d'Église, les gens se sont levés pour dire que ce n'était pas correct qu'une femme soit sur l'estrade. Mais d'autres ont dit, vous savez, elle ne prêche pas. Elle transmet simplement ce qu'elle entend. Elle entend le message. Oui, mais des fois, dans le langage des sourds, il n'y a pas tous les mots et donc il faut interpréter. Ah, c'était un désastre. On a essayé de trouver des solutions. Donc on a dit qu'on allait balancer le culte sur un écran dans le sous-sol. et que les malentendants pourraient aller se cacher. Moi, j'emploie des mots un peu durs, mais c'est un peu l'impression que moi j'en retire. On allait balancer le culte et balancer les malentendants. Est-ce qu'on n'aurait pas dû dire nos frères et soeurs ? Mais ça n'a pas suffi. Et petit à petit, cette Église s'est complètement divisée. Sans faire de bruit, les malentendants ont disparu. On ne savait pas très bien où ils avaient été. Mais quel témoignage ? Pour quelque chose qui paraissait tellement peu important. Un des anciens qui avait servi auparavant a quitté l'Église avec un grand fracas. Il a demandé à son fils qui est avocat d'écrire une lettre avec des menaces. J'ai fouillé dans l'Écriture, je n'ai pas trouvé un chapitre où on nous enseigne à faire ce genre de choses. J'étais à l'école biblique et je n'ai jamais eu un cours sur comment menacer. Mais il y a une autre école que l'on peut suivre où on apprend ces choses. Elle est dirigée par un certain Diabolos, je crois, ou Belzébul, je ne sais plus très bien. Comme ce texte ancien avait encore la signature sur le compte de l'Église, ça vous rappelle peut-être des choses. Ah ben il a tout bloqué. Il ne payait plus les factures. Et il a bloqué toute la vie de l'Église et il a fallu tout un temps pour remettre en place les choses. L'apôtre Paul n'était pas vraiment étranger à tout cela. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 10, il est écrit Je vous encourage mes frères par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis dans la même pensée et dans le même dessein. En effet mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit Moi j'appartiens à Paul, moi à Paulos, moi c'est face, et moi au Christ. Car le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser mais pour annoncer la bonne nouvelle. Non pas dans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas vidée de son sens. On pourrait dire qu'à Corinth, la zizanie s'est installée. Je me souviens quand j'ai appris le mot zizanie. Vous vous souvenez, Astérico Bélix ? Ah ben c'est là que je me suis dit, ah ça fait un beau mot pour mettre dans le langage. Mais c'est un mot aussi très parlant. La zizanie. On entend presque le serpent siffler, n'est-ce pas ? La zizanie. La zizanie s'est installée. Les gens, l'apôtre Paul, il n'était pas là, mais quelqu'un de la famille de Chloé lui a dit Ça ne va pas à Corinth, il y a des difficultés, les gens sont divisés, il y a des groupes, des scissions. Pourtant l'église de Corinth était un phare. Une église forte, une église puissante, dans une grande ville, une ville cosmopolite. Ça me fait penser à une autre ville. Où il y a toutes sortes de nationalités, toutes sortes de langues sont parlées. Une ville trépidante, une ville ardente. L'église avait été implantée par peut-être le plus grand des implanteurs d'églises que le monde ait connu. L'apôtre Paul. Quand il marchait, germait derrière lui des églises. Elles sortaient de terre par la puissance de Dieu. Il y avait là un des orateurs les plus doués, Apollos. Je connais l'histoire de votre église, puisque mes parents sont issus de cette église. C'est ici que mes parents ont été mariés. Et j'ai été présenté. Et je sais qu'au travers des décennies, vous avez accueilli des orateurs puissants. Comme l'église de Corinth avait Apollos. Il y avait même une ressource. C'était Cephas, Pierre, qui apportait encore des enseignements de diverses manières. Qui aurait osé penser que la division allait germer dans une église comme celle de Corinth ? Comment était-ce possible ? Avec tout ce qu'ils avaient derrière eux. Paul, Apollos, Cephas, le tout basé sur le Christ. Encore bien, il y avait quelques super spirituels à Corinth qui ont dit « Nous, on n'est pas pour Pierre, on est pour Jésus-Christ. » Comme s'ils avaient un certain monopole de Jésus-Christ. Ah, comme c'était dommage. Et l'apôtre Paul ne va pas trembler. Il va démasquer ces amis, cet esprit sectaire. Et il écrit « Le Christ est-il divisé ? » On vient de partager la Sainte Seine. Et quel est un des sens profonds de la Sainte Seine ? Si ce n'est pas que nous sommes un en Christ. J'ai le plaisir à être parmi vous et je me mentionne un bel temps. On comptabiliserait les nationalités, les langues que nous pouvons parler dans cette salle. Les endroits d'où nous sommes originaires. Moi, j'ajouterais que je suis né en Angleterre. Ça ferait une an en plus. Mais comme c'est beau. Et ensemble, nous venons à Jésus-Christ et nous proclamons que nous sommes avec lui, pour lui. Que nous sommes un en lui. L'apôtre Paul dit « Le Christ est-il divisé ? » Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Ou bien est-ce pour le nom de Paul que vous avez reçu le baptême ? Je rends grâce à Dieu lorsque je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispos et Gaios. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez reçu le baptême pour mon nom. Si, ah oui, j'ai encore baptisé la maison de Stéphanas. Au reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, la plupart des éludies soutiennent l'idée de Jean Calvin que le problème adressé en 1 Corinthien 1 à 4 est l'esprit de partie, de clocher, les clans, les divisions. Paul a encouragé à garder la foi et à se protéger des faux docteurs. Et donc à Corinth, il y avait des barrières contre les faux docteurs. Mais ils ont oublié une chose, c'était de préserver l'unité, de travailler à cette unité. Il y avait des luttes de pouvoir, des controverses, toutes sortes d'esprits de clocher et de partie. Paul, on pourrait penser qu'il aurait défendu ses disciples. Mais il ne va pas suivre et protéger les disciples de Paul. Il les met dans le même bac avec les autres. Il y a ceux pour Pierre, il y a ceux pour Paul. Mais qui est Paul ? Paul n'est personne, il n'est pas l'instrument du salut. Uniquement Jésus-Christ. Tous, sans distinction, sont enjoints à oublier leurs divergences. Vous savez que la plupart des divisions d'église se passent sur des détails. Je me suis amusé. J'étais à mon clavier, j'ai commencé à taper, à regarder certains sites, des sites de pasteurs, des sites d'églises. Et j'ai découvert qu'il y avait une division dans une église sur la longueur de la barbe d'un des pasteurs. Ce n'était pas celui-là. Mais on a envie d'en rire, non ? Et pourtant une église s'est divisée. Et il y a des membres du staff qui ont été obligés de signer un genre de document qui spécifiait la longueur maximale de la barbe d'un membre du staff de l'église. Une autre église s'est divisée quant à savoir si l'horloge qui était dans le fond de l'église devait être déplacée ou pas. On n'a pas le temps pour ce genre de problème. Mais ils l'ont pris. Une autre, il y a eu division sur la question de savoir si les membres pouvaient porter des t-shirts noirs. Parce que le noir c'est la couleur du diable. Il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes mal oubliés ce matin. Des détails. Et pourtant des églises, des frères et des sœurs, se sont divisées. Il y a eu des querelles. Et on est parti en colère. Une faction de cette église a même quitté l'église parce qu'on ne voulait pas remplacer les tableaux noirs par des tableaux blancs. Ah oui, je me souviens quand on a choisi les briques que l'on allait utiliser et la couleur des briques qu'on allait utiliser pour nos nouveaux bâtiments. C'est un petit peu tendu. Parce que chacun s'investit dans la couleur d'une brique, la forme ou la taille d'une brique. Moi j'avais trouvé une bonne solution. C'était dire, oui mais l'architecte nous a dit que... C'est très pratique. Une quasi-division dans cette autre église quand le pasteur a commencé à utiliser un rétro-projecteur. Certains se souviennent des rétro-projecteurs ? Oui Olivier. Et puis quand il est passé au PowerPoint, c'était pire. Une division a commencé dans cette autre église quand certains dans la prière levaient une main ou deux doubles pénalités. Et pourtant, quand on vient à Jésus-Christ, on s'engage à le suivre, lui. Pas les traditions d'une église ou l'autre. Et si on faisait le tour ici, je parie qu'on provient de toute une quantité d'églises où il y a des traditions d'un type et de l'autre. Mais quand vous êtes le corps ici à Liège, vous êtes engagé à suivre le maître. Je suis content que notre Bible n'a pas trop de chapitres sur comment conduire la vie de l'église locale. Il y a une énorme liberté que la Bible nous donne. Oui, il y a des principes qui nous sont apportés, dont un qui est veillé à l'unité du corps. Le Christ est-il divisé ? Et pourtant, cette église était lardée de division. Et l'apôtre souligne le problème. Vous suivez chacun des hommes plutôt que de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est une question rhétorique ? C'est une question qu'on pose, la réponse est trop évidente, on n'a même pas besoin de la lire. Quand Simeon arrive, je lui demande, est-ce que tu as faim ? Ben je le sais, Simeon a toujours faim. Ou si je lui dis, tu en reveux ? C'est aussi une question rhétorique, parce qu'on sait bien que une deuxième assiette ne fera pas de mal. Un pasteur, le docteur Victor Hamilton, professeur au séminaire, se trouvait à l'aéroport. Et il avait lu son journal. Il est arrivé à la fin du journal, et il l'a replié, mais il ne savait pas où le mettre. Alors il s'est assis dessus. Et puis quelqu'un est arrivé près de lui, et il lui a dit, Monsieur, vous lisez le journal ? Question rhétorique, non ? Et le docteur Hamilton a dit, ben oui, il s'est élevé, il a tourné la page, il l'a remis et il s'est assis dessus. Oh, c'est un homme qui avait de l'humour. Question rhétorique. L'apôtre Paul dit, le Christ est-il divisé ? Et la réponse est, c'est non. Le Christ n'est pas divisé. Son Église peut l'être, mais lui pas. Et il nous appelle à vivre ensemble l'unité. Quand Jean-Baptiste a commencé son ministère, il a dit, vous savez, c'est pas moi qui compte, c'est Christ. Celui qui vient qui est plus grand que moi. Et ça devrait être presque le leitmotiv de chacun de ceux qui travaillent dans l'Église. C'est pas moi qui compte. C'est lui. On est tous un petit peu comme des abeilles travailleuses. Dans la ruche, il y a combien de rênes ? Une rêne. Et tout le monde s'active en suivant les coordonnées de la reine. En suivant l'enseignement de la reine. Pour le bienfait de la reine. Une Église, c'est un peu ça. On a des abeilles travailleuses à tous les niveaux. Mais c'est le roi qui compte. Notre Seigneur. La zizanie, elle est découverte et elle est recadrée. Et l'apôtre Paul, c'est amusant la manière où il commence son passage. Il commence à parler de frères, de frères et sœurs. Il indique bien que l'Église, c'est d'abord une famille. Et dans une famille, oui, on a des divergences. Mais on est unis par un lien qui nous ramène. On est un peu comme des yo-yo dans une famille. Quand mes sœurs étaient méchantes avec moi, c'est surtout ça qui se passait d'ailleurs, j'ai eu deux sœurs. Moi, je qualifie comme étant un homme qui a été abusé. Deux sœurs, vous imaginez ? Quand on se disputait, mais c'était un peu comme un yo-yo. Oui, on s'écartait, mais le yo-yo revient toujours. Mes sœurs sont aux États-Unis et nous avons un tel plaisir à nous revoir parce qu'on a une complicité de sang. En plus, ça partait de notre Seigneur, donc c'est toujours profond comme temps de rencontre. L'apôtre Paul commence par dire « Frères, frères et sœurs, vous êtes divisés. » C'est presque antinomique, ce n'est pas normal. Pour lui, l'unité devrait être là. Et puis, il va ajouter, il parle comme quelqu'un qui a une autorité dans le Seigneur, qui est autorisé à parler au nom du Seigneur. C'est la grande différence. Vous allez chez un petit dealer de voiture et vous regardez une Dacia qui est là avant, il ne peut pas vous parler de la part de Dacia parce qu'il n'est pas un agent autorisé. Mais si vous allez dans un garage qui est légal, autorisé, oui, ils peuvent parler de la part de... L'apôtre Paul dit « Vous savez, moi, j'ai été autorisé à parler de la part de Jésus-Christ. » Et il va ajouter au rôle d'employeur le génitif, le DIA. Il dit « Je parle au nom de Jésus-Christ comme s'il était présent. » Le Christ est-il divisé ? Non. Il demande la guérison. La guérison de ces divisions pour l'Église. En grec, le mot c'est « schismata » mais « schismes ». J'aime aussi ce mot parce qu'il est très parlant. Un schisme. C'est un très bon mot pour le Scrabble mais pas pour la vie de l'Église. Le nom de Jésus-Christ. Mais quand il invoque le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas comme quand on invoque une formule magique. il y a tout un travail derrière. Il y a toute une action. Il y a toute une influence de Jésus-Christ. C'est vrai que quand c'était qui ? C'est Bourville. Quand il s'est présenté devant la cave, devant la grotte et qu'il a dit « Sésame, laisse-moi passer ! » Je crois que c'est Louis de Funès. Ah, c'est Fernandelle ? C'est Fernandelle. Ah, c'est Fernandelle. Voilà, merci. On croit bien qu'il y a des spécialistes. Il fallait qu'il dise absolument les mots exacts. « Sésame, ouvre-toi ! » Et des fois, on pense que dans la foi chrétienne, il y a des choses comme ça. Si j'ajoute à la fin de ma prière au nom de Jésus, c'est comme un passe-partout. La prière va être accordée. Mais dans la foi chrétienne, ça ne fonctionne pas comme ça. J'entends parfois sur Internet des pasteurs qui disent « Ah, voici la formule de la guérison. » Ils sont des marabouts, quoi. Comme s'il y avait une formule spécifique. Est-ce que l'Écriture ne dit pas que Dieu regarde au cœur, qu'il écoute nos cœurs ? Est-ce qu'il vaut mieux une prière super bien construite par un spécialiste ou une prière qui vient du cœur, authentique et sincère ? Il n'y a pas ces mots magiques. Il y a de suivre quelqu'un. J'ai un ami qui est assez fortuné et il est propriétaire d'une grande tour. Si vous regardez entre la ville de New York et la ville de Chicago, au milieu, il y a Cleveland et la plus haute tour dans cette ville lui appartient. Et quand je viens lui rendre visite, il faut montrer la pâte blanche et il faut demander accès. Et donc je viens et je viens au bureau et je dis voilà, M. Franck m'attend et tout à coup il dit ah oui, voici un passe-partout, vous pouvez rentrer, passer les grilles. Son nom ouvre la porte. Mais vous savez, si je vais aux barrières automatiques et je dis Franck, il ne se passe rien. ce n'est pas son nom, c'est ma relation à cette personne. Et les barrières s'ouvrent et je peux monter. C'est la même chose avec Jésus-Christ. C'est notre relation avec lui. Le fait que nous le connaissions et qu'il nous connaisse. Et quand les deux sont mis ensemble, oui, quand je dis au nom de Jésus-Christ, je fais appel à tout cela, à ma relation avec lui. et il entend et il ouvre et il accorde. La zizanie, elle est démasquée, elle est terrassée aussi. Je vous encourage, mes frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bénis dans la même pensée et dans le même dessein. Soyez bénis, encouragés. une unité de pensée où on pourrait se dire c'est quoi ça ? vous devez faire exactement comme moi. Attention, on va marcher et on marche comme ça. Et dans une église, tout le monde doit suivre au pas cadencé. c'est pas de ça dont il est question. Je me souviens de ce missionnaire qui racontait qu'il était arrivé dans un poste missionnaire et il y avait là quelques chrétiens. Ils se sont mis pour prier et puis tout à coup, il y en a un qui a dit « Oh Seigneur, notre Dieu tout poussant ! » Et puis le deuxième a commencé à prier « Oh Seigneur, notre Dieu tout poussant ! » Il se demandait ce qui se passait. Et puis un peu après, il a rencontré le missionnaire qui avait inventé l'église et ils ont prié ensemble. Et le missionnaire a dit « Oh Seigneur ! » C'est pas de ça dont il est question ici. C'est une unité de cœur. Une unité de pensée. Dans l'esprit de ce pour quoi Dieu a implanté les églises. Oui, on peut avoir des églises où tout le monde marche de la même manière. Mais Dieu n'est pas dans les clones. Il n'est pas dans les robots. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un défilé militaire. Moi, je trouve plutôt que c'est une promenade d'amis dans la fraternité. Quand on allait au camp de Limoges, des fois, on nous envoyait pour les promenades. Oui. Et le groupe, il était là et c'était un peu l'accordéon. Mais on parlait, on était engagé, on était ensemble. on ne marchait pas tous à la même allure, on ne marchait pas tous du même pas cadencé, mais on allait dans la même direction. Une église, c'est un peu cela. Oui, on avance. On avance avec le Seigneur. D'ailleurs, si l'apôtre Paul disait qu'il fallait une conformité, pourquoi est-ce qu'il a parlé de la diversité des dons ? Il y a des différences. Il ne parle pas pas de conformité, mais d'unité. Pas d'uniformité, mais d'unité. Et c'est bien des choses différentes. Il propose de marcher ensemble dans la perspective de ce que le Seigneur donne, dans la liberté que le Seigneur apporte. Une unité de dessein, une unité dans une perspective commune. Nous ne pouvons sacrifier nos critères moraux. Il y a des choses que l'Écriture a dites qui sont très claires. Et sur celles-là, je sais que Martin les connaît et y est accrochés, oui, on va tous s'unir sur certains de ces critères. Mais sur beaucoup de choses, il y a de la liberté. Et je crois qu'on va la respecter et la vivre ensemble. ce n'est pas notre unité d'opinion cependant qui va convaincre le monde de la véracité de notre message. Qu'est-ce qui va convaincre le monde de la vérité de notre message ? À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour. L'amour. Oui, mais il y en a des églises qui sont difficiles à aimer. J'ai un livre à la maison qui s'appelle Les dragons dans l'église. Et un des thèmes de ce livre, c'est que Dieu place dans chaque église quelqu'un que tu ne saurais pas supporter. C'est un peu un test. Mais la clé, c'est que le Saint-Esprit verse en nous l'amour. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend du Saint-Esprit qui verse dans nos cœurs son amour. Et l'église, c'est l'endroit où même les dragons sont élevés. Même les dragons. Comment ? La première des choses, c'est de se dire je ne suis pas au centre de l'équation. Je sais que Martin a choisi un champ très approprié. Le centre, c'est ? C'est Jésus. C'est Jésus. Il est au centre. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas la plaque tournante. Je peux être un ancien, un administrateur, un diacre, un responsable de l'école des dimanches, la responsable de l'entretien des bâtiments, la responsable des visites. Je peux... Mais je ne suis pas le rouage central. Jésus-Christ est le rouage central. C'est autour de lui que tout s'articule. Il faut refuser l'orgueil et demeurer humble. J'ai un autre livre à la maison. J'ai beaucoup de livres à la maison. C'est vrai. J'en ai tellement d'ailleurs qu'il y a quelques piles à terre, je ne sais plus où les mettre. Mais j'ai cet autre livre où il y a une photo d'un escargot qui est au-dessus d'un poteau. D'une tortue, pardon, qui est au-dessus d'un poteau. La tortue ne peut jamais s'imaginer qu'elle est arrivée la toute seule. L'escargot vient une tortue au-dessus d'un poteau. Non. C'est l'action de Dieu. Où que nous soyons dans notre vie chrétienne, quels que soient les progrès que nous ayons réalisés, nous ne sommes pas là par nous-mêmes. Et donc, il faut garder cette humilité. Il faut abandonner l'idée que l'on a raison tout le temps. Moi, j'ai finalement admis que j'ai raison 99% du temps. nous n'avons pas toujours raison. Et sur beaucoup de choses, il faut pouvoir plier, abandonner. Spécialement quand ce sont des choses qui ne sont pas importantes et quand c'est pour le bien de l'Église. Il faut accepter qu'il y aura des changements. Oui, mais attention, Daniel, il y a la loi des dominos. Si on fait ça, ça va faire ça, ça va faire ça, donc si j'enlève ma veste, je vais enlever aussi mon pull et ma chemise et ma chemisée. Non, la loi des dominos ne fonctionne pas comme ça parce qu'il y a d'autres lois. Il y a la loi de la décence. Je ne vais pas vous faire un script-ease. Peut-être que l'Église deviendrait très populaire, mais non, je ne le fais pas. faire un script-ease. La loi des dominos ne fonctionne pas dans le vide parce qu'il y a d'autres choses qui sont là et l'on peut accepter un changement qui ne va pas nécessairement amener d'autres changements. Il y a des choses qu'on accepte parce que c'est ce qui est logique de faire dans ces circonstances-là. Je crois que vous mettez les messages sur Facebook, sur YouTube. vous savez qu'au début que la radio est née, il y a des pasteurs qui disaient qu'on ne pouvait pas aller sur la radio parce que le diable est le prince de la puissance de l'air. Et vu que les ondes passaient dans les airs, c'était le domaine de Satan. Encore bien qu'on n'en est pas resté là. Oui, il faut accepter de changer, d'avancer. Il faut accepter le pardon, la réconciliation et être prêt à demander pardon. Avec les années, j'ai découvert que dans chaque conflit, j'ai toujours quelque chose pour lequel je peux demander pardon. Et si on commence par cela, ça nous permet d'aller bien loin. Je vais conclure avec une anecdote. L'Afrique du Sud a connu les années bien sombres de l'Apartheid avec des violences innommables qui ont été commises contre de nombreuses personnes de couleur noire. Et puis, Nelson Mandela a pu quitter la prison après des années d'emprisonnement. Il allait être élu. Il avait besoin d'aide. Alors, il a demandé rendez-vous à l'évêque Desmond Tutu. Et ils ont ensemble élaboré la commission vérité et réconciliation. Pas mal de voix dans le pays disaient qu'il fallait vengeance, qu'il fallait rétribution. Mais Mandela et Tutu ont décidé que toute personne qui viendrait et qui avouerait ce qu'il a fait serait pardonnée. C'était une mesure qui était radicale. Il y a eu de nombreux exemples. Un policier un jour a demandé à pouvoir venir devant la commission et l'avouer qu'il avait tué de son froid un jeune de 18 ans. Et pour faire disparaître le corps les indices avec des collègues ils ont construit un feu et c'était quasiment comme s'ils avaient rôti un animal sur le brasier. C'était horrible. Et là avouer ce qu'il a fait. Bien entendu la famille avait été invitée à être présente et il y avait la maman de ce jeune homme qui était là et elle a écouté tout ce récit. Et puis le policier Van den Broek a dit et puis un autre jour je suis revenu et j'ai emmené de force le mari le papa de ce jeune homme et je l'ai tué et je demande pardon. On a demandé à la maman l'épouse qui était là si elle voulait dire quelques mots si elle avait quelque chose qu'elle voulait demander ou exiger bien entendu la salle est devenue très silencieuse et cette dame âgée s'est levée et elle est venue le juge lui a dit qu'est-ce que vous voulez de monsieur Van den Broek elle a dit la première chose je voudrais qu'il retourne à l'endroit où il a brûlé le corps de mon fils qu'il ramasse la poussière afin que je puisse l'enterrer dignement et puis monsieur Van den Broek était là il a baissé la tête honteux gêné et puis elle a dit monsieur Van den Broek a pris toute la famille que j'avais et vous savez j'ai encore beaucoup d'amour à donner deux fois par mois je voudrais qu'il vienne dans le ghetto où j'habille et qu'il passe une journée avec moi pour que je puisse lui donner l'amour d'une maman je voudrais que monsieur Van den Broek sache que Dieu lui a pardonné et que je lui pardonne aussi et je voudrais qu'il s'approche pour que je puisse le tenir dans mes bras la salle a commencé à chanter Amazing Grace grâce merveilleuse monsieur Van den Broek n'entendait rien car il s'était évanoui ça c'est la puissance de l'évangile ça c'est ce que le monde ne peut comprendre et ça c'est ce que vous devez mettre en pratique parce que vous êtes un en Christ et il n'y a rien de plus bon cette femme a suivi cette injonction de l'écriture ne te laisse pas vaincre par le mal mais surmonte le mal par le bien Romains chapitre 12 verset 21 puisse le Seigneur nous aider à vivre cet amour impossible parce que le Saint-Esprit le verse dans le coeur Amen Amen ne te laisse pas vaincre par le mal et surmonte le mal par le bien prions Seigneur notre Dieu on va te remercier ce que tu nous apportes de par ta parole à Corinthiens 1 Seigneur nous voulons te prier pour que tu puisses par ton esprit par ta parole travailler nos coeurs et que nous puissions avoir des coeurs disposés pour le pardon des coeurs disposés pour l'humilité des coeurs disposés pour l'unité Seigneur accroît l'amour qu'il y a parmi nous que nous puissions en recevoir que nous puissions aussi en donner Seigneur que que le monde puisse savoir que nous sommes tes disciples par l'amour qu'il y a